Salut Mel, t'as 33 ans et bientôt tu vas tomber enceinte, mais tu le voudras pas. Surtout pas avec ce gars-là. Tu vas rencontrer un gars sur une piste de danse et en 3 minutes tu vas savoir que c'est chaud entre toi et lui. Ça va devenir ton amant régulier. Ce soir-là, il va avoir de la difficulté à garder son érection. C'est pas grave, ça arrive. Mais il va insister pour enlever le condom parce qu'il dit que c'est un peu à cause de ça que ça marche pas. Mais toi, tu vas tenir ton bout parce que tu connais les règles et qu'est-ce qui pourrait arriver. Lui, il va arrêter de parler et tu vas sentir qu'il y a comme une tension dans la pièce. Et à un moment donné, il va dire « Hey, fais juste me laisser rentrer un peu. » Je vais bander et après ça, je vais ressortir et on mettra le condom. Et toi, tu vas dire « Ok » parce que tu lui fais confiance. Finalement, il avait raison, il va bander vite, mais il va pas sortir et attend. En fait, il va volontairement rester en dedans et venir en dedans. Tu vas être en beau maudit, tu vas lui donner un char de marde. Puis quand tu vas partir de là-bas, tu voudras plus jamais repenser à ce gars-là ou à cet événement-là. Quand tu vas vivre ça, il n'y a pas grand monde qui va appeler ça une agression. Mais je te dirais que dans une couple d'années, il va y avoir un gros mouvement précédé d'un hashtag et ça va te faire comprendre pourquoi tu t'es senti comme dans un nuage de brume pendant plusieurs semaines après que ça t'est arrivé. Tu vas être en retard dans tes règles, ce qui est très rare parce que t'es réglé comme une horloge suisse. Tu vas faire le test et tu vas être dans le déni. Mais à un moment donné, tu vas aller acheter deux puis trois tests. Puis tu vas faire « Ouais, ça fait une coupe de bord à ignorer ça là ». Et c'est là que ton monde va s'écrouler. L'avortement va te flasher dans ta tête comme une pancarte à Vegas. Tu vas faire « Fuck, c'est pas vrai que je vais avoir un enfant avec ce fucker-là ». Je ne peux pas croire que je vais commencer ma carrière d'humoriste en mère monoparentale. Et la panique va te pogner. Et malgré tout, la décision va être difficile à prendre. Tu vas écouter Poussière d'ange. En boucle. T'as rien de ma fatte. Puis tu vas dire « Mais mon Dieu, c'est peut-être ma seule chance ». Tu vas parler à ton ventre une fois. Puis tu vas lui dire « Je m'excuse, c'est vraiment pas le temps. On revient une autre fois, s'il te plaît. » Une fois que tu vas y avoir parlé, déjà ça va aller mieux. Puis après ça, tu vas prendre un rendez-vous. Papi-ma, là-dedans, ils vont être des perles. Même si tu vas avoir peur de les décevoir, je te garantis que ce n'est pas ça qui va arriver. Au contraire, ils vont être frikin' fiers de comment tu as géré tout ça. Tu vas réaliser plus tard que ça ne sera pas ta seule chance. Parce qu'aujourd'hui, on est maman. Tu vas l'avoir tard, à 40 ans. Tu as la patience, les connaissances, la stabilité, l'amoureux. C'est le moment parfait dans ta vie pour l'avoir. Tu ne regretteras rien.